Bonjour, chère amie. Ça va? Aujourd'hui, tu vas apprendre comment comptent les étages en français. Tout d'abord, regarde les images. Écoute et répète. C'est une maison sans étage. C'est une maison à un étage. C'est une maison à deux étages. C'est une maison à trois étages. Regarde, c'est la famille Dubois. Ça, c'est la famille Martin. Et ça, c'est la famille Benoit. Ils habitent tous cette belle maison. Tu veux savoir à quel étage? Regarde! La famille Dubois habite au premier étage. La famille Martin habite au deuxième étage. La famille Benoit habite au troisième étage. Et ça, c'est le rez-de-chaussée. Personne n'habite au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, il y a un bureau de poste. Maintenant, à la page 107, trouve l'exercice 13. Écoute et lit. Maison Voilà une grande ville. C'est une ville de France? Oui, c'est Paris. Voilà la tour Eiffel. Voilà une place. C'est la place d'Italie, à Paris. Monsieur Dubois habite à la place d'Italie? Oui, au numéro 10. Voilà sa maison. C'est une grande maison? Non, elle a seulement quatre étages. Je vois, en bas à droite, il y a un café. Oui, et à gauche, il y a une pharmacie. Où est l'appartement de Monsieur Dubois? Il est au quatrième étage. Premier étage. Deuxième étage. Troisième étage. Quatrième étage. C'est haut. Monsieur Dubois habite au quatrième. Voilà les fenêtres de son appartement. Les deux fenêtres à droite? Oui, et les trois fenêtres sur la rue. Quelle rue? La rue de la gare. C'est haut. Répond en question de l'exercice 14 à la page 107. Dis oui ou non. Monsieur Dubois habite à la place d'Italie? Oui. La maison de Monsieur Dubois est grande? Non. L'appartement de Monsieur Dubois est au rez-de-chaussée? Non. En bas à droite, il y a un café et à gauche, il y a une pharmacie? Oui. Il y a trois fenêtres sur la rue. Oui. Il y a trois fenêtres sur la rue. Au fonds d'un destru 2024, comme c'est une carburee. Il Henry contribute également à un travail en Corzin лучs. Il y a trois fenêtres sur la rue.